Donc je sais d'ores et déjà que cette vidéo va probablement recevoir beaucoup de haine sur ma chaîne mais honnêtement je m'en fous un petit peu. Je voulais juste partager avec toi un petit peu de vérité et aussi mon point de vue sur le SMC donc le Smart Money Concept qui a été très popularisé dans les derniers 6 mois. Donc on va en parler ensemble. En aucun cas c'est une attaque aux personnes qui tradent le SMC. Tout le monde a des manières différentes de trader et au bout du compte peu importe comment tu arrives à ta profitabilité, à ta rentabilité et à ta régularité le principal c'est d'y arriver et si tu utilises d'autres moyens c'est tout à ton honneur du moment que tu arrives à tes résultats. Donc le SMC, le Smart Money Concept, c'est un concept, c'est une façon d'analyser qui part du principe qu'il faut trader comme les banques. Donc il y a vraiment deux clans, il y a le clan des banques, le clan des traders retail et il faut être du côté des banques contre les retails afin d'être profitable et afin de gagner de l'argent. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que cette vidéo va recevoir beaucoup de haine ? Tout simplement parce que d'expérience, j'ai pu voir dans mes commentaires, dans les commentaires d'autres personnes, dans des forums, etc. que les traders qui tradent avec ce Smart Money Concept ont un certain engouement extrême pour cette manière d'analyser les marchés simplement et sont très émotionnels par rapport à cette façon de faire. D'accord ? Ça me fait un petit peu penser à toutes les personnes qui sont derrière le Bitcoin quand le Bitcoin monte. Et si tu parles en mal du Bitcoin sur une chaîne YouTube, tu vas te faire tailler dans les commentaires parce que tu parles mal du Bitcoin. Et pour mon cas, je l'ai vu, mais dans plein de vidéos, je me faisais tailler avec des personnes qui parlaient du SMC alors qu'en aucun cas, je n'avais même mentionné le Smart Money Concept. Donc je n'ose même pas imaginer le fait d'en faire une vidéo où je dis vraiment ce que j'en pense et certaines vérités qui vont pour certaines personnes être un petit peu dures à entendre. Au passage, c'est d'ailleurs cet engouement extrême et cette émotion globale de tous les traders qui tradent avec la SMC qui m'a d'abord mis un petit red flag, un petit drapeau rouge, une petite alerte et qui m'a fait m'intéresser justement à ce système et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors afin de développer mon argument et que cette vidéo, elle soit bien structurée, il y aura quatre parties avec des time codes dont tu peux aller directement voir les chapitres. Premièrement, je vais te parler de ce qui attire avec le Smart Money Concept et pourquoi le Smart Money Concept attire autant de traders. Dans un second temps, je vais te parler du fait de trader comme les banques, c'est-à-dire la théorie du Smart Money Concept qui est de trader comme les banques. On va voir vraiment ce qu'il en est. Troisièmement, je vais te parler directement des traders qui tradent activement le SMC, le Smart Money Concept, les traders en eux-mêmes. Et quatrièmement, dans mon dernier point, je vais quand même surligner quelques positifs que je vois dans ce concept de Smart Money. Donc reste bien jusqu'à la fin avant de me tailler dans les commentaires. Donc qu'est-ce qui attire les traders retail à s'intéresser au Smart Money Concept ? Il faut savoir que le Smart Money Concept met le doigt là où ça fait pas mal, d'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système qui va accueillir en quelque sorte un trader perdant et lui dire, premièrement, tu es perdant parce que tu manques de discipline, tu manques de régularité, tu manques de connaissances. Non, non, non. Le Smart Money Concept va arriver et dire, si tu es perdant, c'est simplement parce que tu étais du mauvais côté du marché. C'est pas parce que tu es bête, c'est pas parce que tu manques de régularité, c'est pas parce que tu n'es pas sérieux, c'est pas parce que tu ne prends pas le trading comme un business. C'est simplement parce que tout le monde est contre toi. C'est comme une théorie du complot, si tu veux, tout le monde est contre toi et tu étais juste du mauvais côté. Tu as juste à passer du bon côté, du côté de Dark et tu vas être rentable. C'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, de découvrir ce genre de système, c'est assez agréable pour n'importe quelle personne parce que tout de suite, il y a un fautif. Et la personne fautive de leur perte, ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est les grandes banques. Donc, tout de suite, c'est un système qui attire. Maintenant que le trader est attiré par le Smart Money Concept, il est accueilli avec pas mal de complexité et beaucoup de jargon qu'on pourrait appeler jargon corporel, jargon professionnel. D'accord ? Cependant, une fois qu'on s'y intéresse et qu'un certain trader vraiment commence à se former dans cette façon d'analyser, je n'appellerais pas ça une stratégie d'ailleurs, c'est vraiment une façon d'analyser les marchés, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de complexité que ça. La complexité, elle est apparente. C'est une complexité au niveau des mots. C'est une complexité au niveau de la terminologie. Mais la manière d'analyser n'est pas si complexe que ça. Contrairement à, par exemple, avoir une compréhension globale des marchés financiers, une compréhension globale de la finance, de l'économie et savoir finalement, grâce aux événements géopolitiques, qu'est-ce qui peut impacter quels actifs et quelles classes d'actifs et comment ceux-là sont interconnectés. Ça, évidemment, ça va demander un petit peu plus de travail que juste d'apprendre le smart money concept. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui paraît complexe, quelque chose qui serait utilisé par les grandes banques, un genre de secret, qui au final, en fait, n'est pas si complexe que ça. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose que les gens aiment. Les gens n'aiment pas la complicité et n'aiment pas avoir à se casser la tête. Donc, maintenant, on en vient à l'argument du smart money concept qui est le fait de trader comme les banques. Donc, je suis désolé de te dire, mais trader comme les banques, ça ne veut littéralement rien dire. Premièrement, la plupart des banques sont des banques commerciales, c'est-à-dire que leurs trades ne sont pas des trades spéculatifs comme nous, traders retail, on ferait ou un trader en hedge fund ferait. D'accord ? Leurs trades, d'accord ? Leurs transactions sont vraiment des transactions commerciales parce qu'Apple doit faire une transaction en Chine et doit changer du dollar en Chinese Yuan. D'accord ? Ça, ça va être une transaction Forex qui a été faite, qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars, faite par une banque. Donc, c'est un trade qui a été fait par une banque. Est-ce que ce trade est fait à des fins de profit, à des fins spéculatifs ? Non. Comme je le disais, la plus grande majorité du volume dans le Forex est à des fins commerciales et non à des fins spéculatives. Donc, ça déjà, c'est un peu le premier mythe que je voulais casser avec le fait de trader comme les banques. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire la différence entre les banques et les fonds d'investissement type hedge fund, type family office. D'accord ? Les hedge funds, les family office et les private equity, eux, vont vraiment investir à des fins de spéculation. D'accord ? Une banque, une banque d'investissement, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, eux, ne vont pas prendre l'argent de clients et investir pour eux à des fins de retour. Non. Eux, vont avoir des clients et vont faire plutôt un travail qu'on appelle advisory. D'accord ? Et ça se voit d'ailleurs dans les frais. Comment une banque d'investissement gagne de l'argent ? Comment est-ce qu'un hedge fund gagne de l'argent ? Un hedge fund va gagner de l'argent généralement avec un management fee parce qu'il gère un portefeuille. Donc, avec un management fee et leurs clients vont être des personnes fortunées ou des grandes familles, des choses comme ça généralement. Donc, ils vont avoir un management fee et un performance fee. D'accord ? Donc, un certain frais qu'ils vont gagner sur leur performance. Donc, à l'époque, c'est ce qu'on appelait 2-20. C'est-à-dire qu'ils prenaient 2% de frais de management, frais de gestion et 20% de frais sur la performance. D'accord ? Maintenant, les temps ont un petit peu changé. Donc, on est plus sur du 1,5% sur le management fee, sur le frais de gestion et 15% sur le frais de la performance. Maintenant, si on regarde les banques d'investissement, elles ne fonctionnent pas du tout comme ça parce que comme je l'ai dit, elles ne vont pas forcément être là à des fins spéculatives. Les banques d'investissement, elles vont être là pour du conseil, pour des deals de mergers and acquisitions. Donc, une société en rachète une autre et l'avale en quelque sorte. Les banques d'investissement vont aussi faciliter la dette pour des grosses entreprises et leurs clients, contrairement au hedge fund, ne vont pas être une personne avec beaucoup d'argent ou des familles très aisées, etc. Pas du tout. Ça va plutôt être des gouvernements, ça va plutôt être des grandes multinationales, des grandes sociétés. Et donc, justement, les banques d'investissement, elles vont gagner un advisory fee et non pas un performance fee, un advisory fee par rapport à la taille du deal qu'ils sont en train de faire. Donc, s'ils sont en train de faire un énorme deal de refinancing, de dette pour Amazon, évidemment, ils vont prendre un gros frais parce que c'est un énorme deal. OK ? Donc, je veux bien que tu comprennes cette différence. Et donc, le fait de dire il faut trader comme les banques, ça ne va un petit peu rien dire. Maintenant, donc, la théorie du Smart Money Concept, c'est que les grandes banques, ces grands démons, viennent tout simplement juste chercher la liquidité des traders retail pour leur position. Parce que leurs positions sont tellement importantes qu'ils ont besoin de la liquidité des traders retail pour pouvoir finalement avoir toute leur position sur le marché. Donc, sur papier, en effet, ça peut paraître logique. Maintenant, il n'y a qu'un seul problème, c'est que les traders retail en termes de volume, volume journalier sur le marché du forex, représentent 5,5% du volume de transactions journalières. Sachant que les transactions journalières totalisent un total de 6,6 trillions de dollars. Donc, sur 6,6 trillions de dollars, il y a 5,5% de ce volume-là qui vient des traders retail. Donc, il faut que tu comprennes que les plus gros hedge funds, les banques d'investissement ne sont pas contre les traders retail, le 5,5% de volume qui se balade. D'accord ? Ils n'essayent pas de chasser ton stop à 100 balles, à 1 000 balles, à 10 000 balles même. La taille de mon compte est ridicule par rapport à ce que va trader une institution financière. D'accord ? Ils n'en ont rien à faire du 5,5% qui se balade. Les banques d'investissement et les hedge funds se passent la liquidité entre eux et c'est les gros poissons contre les gros poissons. Ce n'est pas le gros poisson qui va essayer de manger les trois petits poissons qui se baladent. Donc, maintenant, je sais que les traders Smart Money Concept les plus ardents vont tout de suite avoir une réponse par rapport à ce que je viens de dire. Mais donc, j'ai une question qui est très simple, finalement. Si le Smart Money Concept, c'est un concept qui est basé sur la liquidité, c'est-à-dire des grandes institutions ou on va dire une entité avec un capital tellement important qu'il est obligé de manipuler les marchés afin d'aller chercher de la liquidité pour ces positions. Si tout le Smart Money Concept est basé sur ça, pourquoi est-ce que tu l'appliques sur le Forex ? Le Forex étant le marché le plus liquide au monde où il y a le plus de volume, où il y a le moins de problèmes de liquidité et le marché qui est le plus difficile, le plus compliqué à manipuler parce que ce n'est pas un marché qui est centralisé comme les actions, comme la bourse. C'est un marché qui est décentralisé, premièrement. Et deuxièmement, c'est comme je le disais, le marché le plus important en termes de valorisation. D'accord ? Il y a 6,6 trillions qui passent tous les jours. Donc, si le Smart Money Concept est basé sur ça, pourquoi tu vas trader le Forex ? Pourquoi tu ne vas pas trader les small cap stocks ou alors même certains stocks qui ont un market cap qui est beaucoup plus bas ou cette histoire de liquidité là aurait beaucoup plus de sens. Et malheureusement, c'est là où je veux en venir mais 99,9% des traders qui tradent le Smart Money Concept sur le Forex vont être incapables de me répondre. Au passage, comme je le disais, le Forex est le marché le plus difficile à manipuler pour une institution, etc. Mais il y a déjà eu des moments dans l'histoire où il y a eu des manipulations sur le marché du Forex. Donc, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet sur les cartels de banques, etc. Ceci dit, maintenant, pour essayer de contrer mon propre argument, est-ce que sur le marché du Forex, il y a parfois des problèmes de liquidité ? Ça peut arriver, surtout dans des temps extrêmes. Par exemple, à Noël, on va voir énormément de marché en range avec très peu de volume. Donc là, si quelqu'un arrive sur le marché avec d'énormes positions, il peut y avoir des problèmes de liquidité en effet. Auquel cas, on peut voir parfois des mouvements un petit peu brusques, des mouvements un petit peu Smart Money Concept qui va aller chercher la liquidité. Mais ce sont des moments qui sont très précis dans l'année. Comme je dis, ce sont des moments où les volumes sont très bas pour une raison très précise. On est généralement dans un range très plat et c'est de manière générale, si tu t'intéresses un petit peu au fondamental, à l'économie, à ce qui est en train de se passer, ce n'est pas très compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'il y a des potentiels problèmes de liquidité sur les marchés et y faire un petit peu plus attention. Maintenant, pour revenir sur ce concept de trader de manière institutionnelle, pour ma part, j'ai pu travailler en fonds d'investissement. Donc, j'ai travaillé dans un hedge fund en tant que trader. Donc, personnellement, je n'ai pas travaillé en banque d'investissement pour des Goldman Sachs, JP Morgan, dans ce que je te parlais, c'est-à-dire plus du conseil. Je n'ai pas travaillé pour des banques d'investissement mais j'ai travaillé pour un hedge fund et en travaillant dans cette institution, j'ai pu rencontrer énormément de personnes différentes. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur quatre types de profils de traders que j'avais pu rencontrer en hedge fund mais de mon expérience et même hormis mes collègues de travail et ce hedge fund-là spécifiquement, mais donc quand j'habitais à Londres, évidemment, c'est toute une niche et tu connais plein d'autres personnes qui vont travailler dans soit d'autres hedge funds, soit d'autres family office, des personnes chez Goldman Sachs, chez Morgan Stanley. Je ne connais personne, personne qui trade avec le smart money concept, pas une seule. D'accord ? Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a aussi mis un petit red flag, c'est-à-dire que voilà, j'ai vu plein de manières différentes de trader dont des manières que je ne comprends même pas. D'accord ? Que je ne comprends même pas. Je t'en avais d'ailleurs parlé sur la vidéo des quatre types de traders que j'ai pu rencontrer mais il faut bien comprendre en trading que ce n'est pas parce que quelqu'un trade d'une manière différente de toi que c'est forcément mauvais, que c'est forcément pas bien. Et évidemment, en institution, ils ont gagné leur droit d'être là, ils l'ont mérité en quelque sorte. Donc à partir du moment où la personne est rentable et régulière et a un track record de plus d'un an et demi, peu importe la manière d'anti-trade, même si c'est avec la distance des étoiles ou peu importe, du moment qu'il soit rentable, c'est tout ce qui intéresse. Donc là où je vais un petit peu en venir avec le SMC et le smart money concept, c'est qu'aujourd'hui, c'est malheureusement devenu un moyen marketing, un moyen de te vendre un système miracle, un système pour te sortir de ton problème qui est donc de ne pas être rentable en mettant la faute sur quelqu'un d'autre qui est donc les banques, les grosses institutions, ce n'est pas de ta faute, tu étais juste du mauvais côté. Donc pour moi, c'est juste une histoire de tendance sur le marché actuel. Ça fait maintenant 8 à 9 ans que je suis sur le marché du Forex et je n'avais jamais entendu parler du smart money concept seulement depuis là novembre, décembre, janvier. Donc quelque chose qui m'a intéressé, c'est d'aller regarder sur Google Trends tout simplement les mots-clés smart money concept. On est d'accord que si c'est comme ça que les banques tradent, le terme smart money concept aura été recherché autant toutes les années. Cependant, ce dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que depuis 2004, si on regarde les termes smart money concept, ils n'ont jamais été autant recherchés que maintenant. Et on peut voir que ce pic a commencé fin 2021. Donc novembre, décembre 2021, c'est à ce moment-là qu'a commencé la tendance de cette nouvelle façon de trader qui est donc le smart money concept. Donc je te pose la question, mais avant novembre 2021, quoi les banques ne traidaient pas avec le smart money concept ? C'était complètement secret, il y a un dossier qui a fuité, c'est quoi l'histoire ? Ok ? Deuxièmement, sur justement ce Google Trends, je t'invite à regarder finalement les pays dans lesquels ces termes sont le plus recherchés. D'accord ? Donc si c'est de cette manière-là dont tradent les grosses banques, etc., on sait tous où sont les grosses banques, où sont les individus qui ont vraiment du capital. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Le pays qui recherche le plus le smart money concept, c'est le Nigeria. En deuxième, l'Afrique du Sud. En troisième, les Philippines. Et en quatrième, l'Inde. Ok ? Donc, je ne veux absolument pas faire d'amalgame ou quoi que ce soit, mais je pense que ça dirige un petit peu mon point de vue et mon argument. Maintenant, pour vérifier et s'assurer que cette data veut bien dire quelque chose, il faudrait qu'on regarde d'autres termes pour voir un petit peu l'évolution et aussi les pays dans lesquels cela s'en recherche. Donc, j'ai regardé ensuite CPI data. D'accord ? Donc, CPI, c'est évidemment Consumer Price Index, ce qui va donc être l'inflation d'un pays. D'accord ? Donc, quelque chose d'assez économique, assez financier. Donc, comme on peut voir, il y a eu une augmentation récemment qui est tout à fait normale parce que l'inflation a explosé. D'accord ? On a dépassé les 8% d'inflation. Donc, c'est normal qu'il y a 4 ans, les gens n'étaient pas autant intéressés dans le CPI data. Même moi, en tant que trader, aujourd'hui, c'est une data qui est super importante alors qu'il y a 4 ans, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Enfin bref, si on va regarder maintenant les pays qui s'intéressent le plus, on va voir quoi ? Singapour, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Australie. Déjà, tu peux voir que ce n'est plus du tout les mêmes pays. On va le refaire avec quelque chose d'autre. On va chercher FOMC. D'accord ? Donc, le réserve, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que depuis 2004, c'est assez plat. Il y a des pics, il y a des baisses, évidemment, quand il y a des FOMC meetings. Et en termes des pays qui le recherchent, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ? Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, Japon, Saint-Hélène. D'accord ? Donc, encore une fois, je pense que ça va dans le sens de ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de cette vidéo. Le dernier point que j'aimerais aborder avant qu'on s'intéresse aux traders qui tradent le SMC, c'est d'abord savoir où tout ça vient, ce SMC. Il faut savoir que le smart money, c'est quelque chose qui existe en finance. Le smart money concept, non, ce n'est pas quelque chose qui existe, comme je vous le dis, c'est tout nouveau. Mais le smart money vient originalement d'un indicateur, un indice, qui s'appelle le smart money flow index. Donc, SMFI. et c'est en fait un indice qui va te montrer tout simplement l'argent qui vient d'institution dans un certain indice tel que le S&P 500. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes highlights Instagram une story que j'ai pu prendre en 2019 qui était donc le 16 avril 2019. Et comme tu peux voir, donc à ce moment-là, c'était quand j'étais en hedge fund. Donc, j'avais un Bloomberg terminal. J'avais le prix du S&P 500, d'accord ? Donc, SPX en vert. Et j'avais le smart money flow index en jaune, d'accord ? et le forecast de récession en bleu. Et donc, tout simplement, le smart money flow me montrait qu'il y avait une baisse de rentrée d'argent dans le S&P des grandes institutions et des investisseurs institutionnels, d'accord ? Donc, les investisseurs qui ont plus d'un million de capital. Et donc, ça, ça peut être un signe que clairement, les gros poissons sont en train de prendre des profits et ne veulent plus être autant exposés sur les marchés. Maintenant, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, je suppose, n'ont pas accès à un Bloomberg terminal. Donc, la data qui est amenée sur le Bloomberg terminal, c'est de la data qui vient de Wall Street Courrier. Donc, tu peux chercher sur Internet Smart Money Flow Index de Wall Street Courrier, d'accord ? C'est leur site. Et puis, tu vas pouvoir voir sur un an, d'accord ? Tout simplement, la différence entre le S&P 500 ou le Dow Jones. Là, en l'occurrence, c'est le Dow Jones. Et puis, avoir le Smart Money Flow Index. Donc, finalement, voir la pression à l'achat des grandes institutions et des investisseurs institutionnels. Donc, tu peux voir que le terme Smart Money Concept, il ne sort pas de nulle part. Ils ont pris quelque chose qui existait déjà, donc le Smart Money Flow Index. Ils ont pris le Smart Money, ils ont juste rajouté Concept. Et toute cette histoire de guerre entre les banques et les retails et que ce n'est jamais de la faute des retails et que c'est seulement les banques qui sont contre eux et qu'on peut trader comme les banques et qu'il faut juste s'y intéresser, etc. Et maintenant, on en vient aux traders du Smart Money Concept. Donc, comme je le disais en début de vidéo, les traders qui tradent le Smart Money Concept, je ne sais pas pourquoi, sont extrêmement émotionnels par rapport à leur façon d'analyser. Je le rappelle d'ailleurs, le Smart Money Concept n'est pas une stratégie mais juste une façon d'analyser. Mais vont être hyper protecteurs et vont tout de suite s'exciter dans les commentaires comme quoi le Smart Money Concept c'est la meilleure façon de faire les choses et prétendent toujours avoir des informations que les autres n'ont pas, d'accord ? Et avoir un certain sens de supériorité parce qu'eux tradent le Smart Money Concept. Ils tradent comme les banques, d'accord ? Pas comme l'hérité. Mais j'aimerais juste rétablir la vérité sur le fait que le Smart Money Concept est une façon d'analyser retail, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé en institution. De plus, si les traders Smart Money Concept sont si rentables, etc., qu'est-ce que ça peut leur foutre que des personnes vont trader de manière différente ? Comme je disais, pour ma part, j'ai ma façon de trader, j'ai ma gestion de risque, j'ai ma façon de voir les marchés, c'est d'ailleurs ce que j'enseigne. Cependant, s'il y a une autre manière de trader et quelqu'un trade d'une manière complètement différente et est rentable, mais c'est tout à son honneur et je n'ai absolument rien contre. Ce que je n'aime pas, c'est voir un certain système qui est basé sur 99% de mensonges, comme je l'ai expliqué tout au long de cette vidéo, qui est une tendance marketing actuelle et que les personnes utilisent ça, ce nouveau concept pour rabaisser d'autres traders qui essayent de prendre un autre chemin. Ça, en aucun cas, je ne suis pas. Il y a d'ailleurs un élève de ma formation qui s'appelle Guillaume qui a fait un long paragraphe sur un petit peu sa vue sur le Smart Money Concept que je te mettrai en fin de vidéo et je te conseille vivement de lire parce que c'était super intéressant et ça amène un petit peu de maturité à ce monde du trading et du forex, surtout en ligne. Donc, je parle dans cette partie de la vidéo des traders Smart Money Concept. Et donc, qu'est-ce qu'il en est des traders Smart Money Concept rentables qu'on voit partout sur Internet ? Premièrement, comme je le disais, le Smart Money Concept et on l'a vu avec Google Trend, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, j'ai envie de dire, va trouver un trader full Smart Money Concept qui est rentable et qui a un track record de plus d'un an. D'accord ? Déjà, ça va être assez compliqué. Pourquoi d'ailleurs, je te dis plus d'un an parce que tout simplement, tu ne peux absolument pas juger une stratégie et une façon de trader sur un track record de trois mois et dire, je suis rentable sur trois mois. Donc, c'est quelque chose que je peux faire pendant les dix prochaines années. Donc, si tu arrives à trouver un trader Smart Money Concept qui a un track record rentable de plus d'un an, vois lesquels restent qui sont rentables sur un compte live et non pas sur un compte démo et non pas sur du backtesting. Et maintenant, dans le peu de personnes qui restent, cherche les traders qui sont rentables pour plus d'un an sur un compte live et qui sont réguliers dans leur performance. Et tu vas vite te rendre compte que finalement, il ne reste pas grand monde. Et crois-moi, 85% des personnes que tu vas voir en ligne ne sont pas rentables. Donc, tout au long de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé en mal du Smart Money Concept et comme je le disais, je m'excuse à tous les traders Smart Money Concept mais c'est en aucun cas une attaque. Il y avait juste certaines vérités que je voulais rétablir. Maintenant, malgré tout ce négatif, il y a certains points positifs que je vois avec le Smart Money Concept. Pas avec le Smart Money Concept en lui-même mais avec certaines choses qu'il incule. La première chose que j'aime beaucoup c'est que finalement, il permet à beaucoup de traders de se rendre compte de pourquoi les marchés boule. Ce n'est pas forcément les bonnes raisons, les raisons qu'ils pensent, ce truc de manipulation, des traders retail qui sont contre les banques et les banques qui essaient de récupérer les 5,5% de volume. Mais ça pousse les traders à réfléchir sur le pourquoi. Et c'est quelque chose que je vois trop peu. Donc, tout au long de mes vidéos et dans ma formation, etc., je parle beaucoup de flux d'acheteurs et flux de vendeurs parce que c'est quelque chose qui est super important à comprendre et comprendre finalement pourquoi les marchés bougent. Pourquoi est-ce qu'on a des hausses ? Pourquoi est-ce qu'on a des baisses ? C'est parce qu'il y a ces flux d'acheteurs. Il y a du volume à l'achat, il y a du volume à la vente. Et il faut comprendre que le marché ne bouge pas à cause de raisons géométriques parce qu'il y a un triangle, le prix part. Non, d'accord ? C'est tous les mouvements sont basés sur des volumes et par des vrais acheteurs, des flux d'acheteurs et des flux de vendeurs derrière. Donc, ce qui est intéressant avec le Smart Money Concept, c'est que ça met un petit peu de lumière sur ce fait-là et ça enlève un petit peu de lumière justement de l'analyse technique qui est très, on va dire, théorique avec un double bottom. Si ça fait tac, 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 pouf, ça remonte. Bon, comme je le disais, il y a vraiment des vraies raisons fondamentales pour lesquelles les prix bougent, montent, descendent. Et il y a des capitaux très importants qui sont concernés dans ce type de mouvement et dans tous les mouvements finalement du marché du Forex. Je tiens aussi à m'adresser à tous les traders qui tradent justement le Smart Money Concept et qui ont pu voir une certaine rentabilité. N'arrêtez pas pour autant ce que vous êtes en train de faire. Prenez en compte ce que je viens de dire dans cette vidéo. Adaptez votre stratégie, perfectionnez-la. Mais si vous avez quelque chose qui marche, ne laissez pas moi ou quiconque vous dire que c'est n'importe quoi. D'accord ? Au bout du compte, comme je le disais, le plus important, c'est la rentabilité. Et honnêtement, certaines personnes seraient capables d'avoir une rentabilité juste avec un pile ou face, avec une pièce de 50 centimes et avoir une très bonne gestion de risque. Donc pour conclure, il faut que tu comprennes que ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas le Smart Money Concept, ce n'est pas un time frame, ce n'est pas une paire de devises qui va te rendre rentable. Si on regarde les institutions financières, si on regarde les hedge funds, pourquoi est-ce qu'ils sont performants ? Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé le Smart Money Concept, ce n'est pas parce qu'ils tradent une certaine paire, un certain time frame. Non, c'est parce qu'il y a une grande équipe, d'accord ? Avec une compréhension globale des marchés, ils arrivent à couvrir tous les marchés. Il y a le FX Desk, le Equity Desk, il va y avoir des Equity Researches et toutes ces informations combinées, d'accord ? Avoir énormément de data, une compréhension globale des marchés, savoir ce qui se passe géopolitiquement et pouvoir faire des décisions informées par rapport à ce qui se passe vraiment avec toute une équipe de data analystes et de gestion de risque, d'accord ? Je le répète, mais la gestion de risque, c'est vraiment tellement important. C'est ça qui va faire qu'une institution, un hedge fund est performant. Et c'est exactement la même chose pour un trader particulier et un trader retail. D'ailleurs, au passage, mais dire de quelqu'un que c'est un trader retail, c'est en aucun cas une insulte. Certains des meilleurs traders que je connais sont traders retail. Pour la plupart, ils ont travaillé en institution auparavant, mais un trader en institution qui quitte une institution, aujourd'hui, moi, je ne suis pas un trader institutionnel. Aujourd'hui, je suis trader retail, d'accord ? Ça ne m'empêche pas d'être rentable et ça ne m'empêche pas de savoir finalement de quoi je parle sur certains points. Donc sur ce, j'espère ne pas me faire trop d'ennemis avec cette vidéo. C'est à quoi que ce soit comme question. D'ailleurs, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et répondre à tous les commentaires. Je mets une vidéo ici sur YouTube littéralement tous les dimanches sur le trading, la finance, l'investissement. Je te souhaite une excellente fin de journée et plein de rentabilité. C'était Elliot. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501